Pour connaître l'actualité de David Abbassi en quatre langues, rendez-vous sur opinion.pm J'ai le plaisir de recevoir ce soir une personnalité politique, pas comme les autres, quelqu'un qui est très intéressant, très courageux, de temps en temps quand je vois ses communiqués ou quand je vois qu'il est en train de s'exprimer. Depuis toujours, je l'admirais pour le courage qu'il avait. C'est-à-dire une exception parmi tous les politiciens que nous avons ici et ailleurs, c'est M. Jacques Myard. Il est avec nous ce soir sur l'antenne. M. Jacques Myard, bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir. Bonsoir à vous tous. On est ravis de vous avoir en ligne, cher M. Jacques Myard. Alors, j'étais en train de dire que votre courage, toujours, c'était admirable. Alors, concernant cette crise, cette frappe qui était mise en scène, pour sauver le visage peut-être de Donald Trump, tous les problèmes qu'il a dans son pays ou je ne sais pas où. J'ai dit encore une fois, M. Jacques Myard, il sort certains propos assez intéressants, qui peuvent être intéressants également pour les gens qui nous écoutent partout dans le monde, sur FM 95 de FM, tirer info.com ou ici et maintenant.com dans le monde entier. Cher M. Jacques Myard, alors, votre analyse, c'est quoi concernant... Premièrement, visiblement, vous allez me faire rougir après tant d'éloges. Vous savez, je vous... C'est la vérité. Je vous ai toujours dit, c'est la vérité. Je vous remercie. Mais c'est très simple. L'affaire syrienne est très compliquée. Il faut se méfier des manipulations en tout genre. Aujourd'hui, je ne sais pas, dans l'affaire de Nagouta, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, nous attendons le rapport des inspecteurs de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques qui sont maintenant sur place. Mais cela signifie que pourquoi avoir frappé si vite ? Visiblement, aujourd'hui, en ce qui concerne la France et l'Angleterre et les États-Unis, on a quand même un certain nombre d'interrogations sur la réalité des faits. Ça, c'est évident. Mais, en fait, il y a un autre problème qui se pose et qui est celui du respect du droit international public. Trois membres des Nations unies et membres permanents ont décidé de frapper d'une manière unilatérale la Syrie. À tort ou à raison, je ne sais pas sur le fond. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont violé ces trois États, le droit international, car seul le Conseil de sécurité, dans le cadre de l'application du chapitre 7, peut autoriser l'utilisation de la force contre un État. Alors, vous allez me dire, mais il y a véritablement le veto des Russes. Certes, il y a un veto des Russes, mais cela n'autorise pas trois États à se défaire de leurs propres obligations, et cela d'autant plus qu'ils sont membres du Conseil de sécurité. C'est la première fois que la France agit de cette manière, en dehors du cadre des Nations unies, en dehors d'un mandat du Conseil de sécurité. C'est très grave. Et donc, on risque d'avoir des conséquences fortes. Pour moi, je suis assez sidéré de cette attitude de la part du président Macron, qui développe aujourd'hui une sorte d'atlantisme, je dirais, avéré. C'est-à-dire qu'il colle aux États-Unis, et vous l'avez dit, à M. Trump, qui a un certain nombre de difficultés sur le plan interne, et qui veut sans doute, par ce biais, parce qu'on l'accuse de connivence avec les Russes, de se donner une certaine virginité. Ça va être très difficile, n'en doutez pas. Mais on ne peut pas agir de cette manière sur le plan international, au mépris du droit international. Qui plus est, il existe une convention, qui est la convention de 1993, entrée en vigueur en 1997, sur l'utilisation des armes chimiques. Et là encore, la convention prévoit des procédures en cas de manquement. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec l'envoi des inspecteurs de l'organisation de l'interdiction des armes chimiques à la Gouta. Donc, il faut savoir véritablement raison de garder. Aujourd'hui, quel aurait été l'intérêt de Bachar Al-Assad d'utiliser ces gaz, qui est du chlore, je ne sais pas. Alors, je pense que beaucoup d'experts se posent la question, pourquoi, à quelques heures de la victoire de ces troupes sur la Gouta, il aurait utilisé ce genre de choses, ces armes chimiques, qui vont, bien sûr, faire apparaître comme, je dirais, quelqu'un qui viole le droit international sur l'utilisation des armes chimiques. C'est tout un tas de, je dirais, de questions qui se posent, et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Qui plus est, il faut savoir une chose, c'est que ça risque d'avoir des conséquences très fortes. Ça, c'est un point majeur que je souhaite développer à l'antenne, à savoir que tous ces États qui se disent, mais à quoi jouent ces trois occidentaux ? Ils jouent les gendarmes du monde, ils veulent véritablement nous imposer des choses que nous ne voulons pas. Eh bien, ne vous trompez pas, ils vont vouloir se protéger, et on va avoir à nouveau une course à l'utilisation ou la possession d'armes nucléaires pour se protéger, pour sanctuariser leur territoire. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, trois États qui prétendent qu'ils sont la communauté internationale alors qu'ils ne le sont pas, il y a 193 États aux Nations Unies, trois États, même s'ils sont membres du Conseil de sécurité, membres permanents, ne représentent pas la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle je regrette profondément que mon pays, la France, que j'ai toujours servi avec passion, avec, je dirais, continuité, aujourd'hui, se soit mise en dehors du cadre des principes du respect du droit international qu'elle a toujours défendu. Souvenez-vous, Jacques Chirac avait refusé de suivre les États-Unis lorsqu'ils avaient décidé d'utiliser de manière unilatérale la force pour envahir l'Irak avec le succès que l'on sait, c'est-à-dire un million de morts, le chaos au Proche et Moyen-Orient. La France a mieux à faire que de verser de l'huile sur le feu en Syrie. Il faut retrouver la raison, recommencer à négocier et, bien évidemment, c'est le rôle d'une nation comme la France qui doit garder son totale indépendance tant vis-à-vis de la Russie que des États-Unis. Voilà, nous avons le plaisir d'avoir M. Jacques Myard avec nous. Ce soir, mes chers amis, M. le maire, est-ce que vous ne voyez pas une face cachée concernant les contrats signés avec l'Arabie Saoudite 380 milliards de dollars ? Ils ont signé avec M. Trump et quelques milliards aussi avec la France. Est-ce qu'ils peuvent en cachette justifier ces contrats par ces frappes-là ? Vous savez, dans l'affaire de la Syrie, malheureusement, un certain nombre d'États ont véritablement aidé. armé, financé, des mouvements terroristes intégristes. À la Gouta, il ne faut quand même pas oublier qu'on a Al-Jaysh al-Islam, c'est-à-dire une organisation intégriste wahhabite financée par l'Arabie Saoudite qui a pris en otage la population, bien sûr, de la Gouta pour s'en servir comme bouclier humain face aux forces de Bachar. Je ne sais pas qui a fait l'affaire à la Gouta, qui a utilisé le chlore, mais ce que je sais, c'est qu'on a en face de nous des intégristes, Al-Jaysh al-Islam, financés par l'Arabie Saoudite. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, on fait procès, bien évidemment, au régime de Damas, grâce d'avoir utilisé des armes chimiques, mais on oublie beaucoup trop vite qu'en face, vous avez des intégristes, des terroristes islamistes qui ont véritablement utilisé tous les moyens, notamment en prenant en otage des civils pour imposer leurs lois. Donc, c'est là où il y a véritablement deux poids et deux mesures. Et vous avez raison de dire qu'à un moment où MBS, comme on l'appelle, c'est-à-dire Mohamed Ben Salam, qui est le prince héritier de l'Arabie Saoudite et qui s'est engagé dans une guerre atroce au Yémen, essaye de faire oublier ses responsabilités. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas dire qu'il y a des salauds d'un côté et des saints de l'autre. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a partage de responsabilités. J'ajoute une chose. Si un certain nombre d'États de la région, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, avaient cessé d'armer tous les groupes terroristes, islamistes contre Damas, il y a longtemps que la guerre serait terminée. Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur Jacques Millard, alors, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est une petite préparation, puisque, comme vous venez de parler de monsieur Mohamed Ben Salman, et lui-même, il avait proposé ça aux États-Unis quand il était avec monsieur Trump, comme quoi il est prêt à payer les frais d'attaque d'Iran. Alors, ce n'était pas une préparation pour tester, pour attaquer l'Iran prochainement. Écoutez, j'espère, et ça, je sais que la France ne va pas jouer à ce jeu, parce que, même si je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron, le président de la République française, je sais qu'il ne veut pas remettre en cause l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais je ne sais pas du côté des Américains. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a un jeu de puissance entre l'Arabie saoudite et l'Iran qui est dangereux. Ce n'est pas un problème religieux. Ceux qui croient que c'est les sunnites contre les chiites, non. C'est en réalité un jeu de puissance entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Et là encore, et puis, bien sûr, il y a Israël qui est là, qui aujourd'hui apparaît comme l'allié de l'Arabie saoudite ou plus du moins l'Arabie saoudite, l'allié d'Israël, mais tout ça est véritablement assez étonnant. En réalité, bien évidemment, rien, n'empêche que l'Iran, l'Arabie saoudite et Israël puissent suivre en paix. Parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, il y a de la place pour tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a une rivalité idéologique entre ces puissances aujourd'hui qui est désastreuse. Et vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, MBS essaye de faire diversion, je le dis comme je le pense, parce qu'il est en difficulté bien évidemment au Yémen que son ennemi aujourd'hui dans son esprit. Ce qui est à mon avis une faute, c'est bien évidemment l'Iran. Donc, il y a un moment, il faut arrêter ce genre de choses. L'intérêt du Proche et du Moyen-Orient, c'est qu'on dépasse les querelles personnelles et qu'on aille vers une nécessité de coopération entre tous, car il faut tout reconstruire. Il faut reconstruire en Syrie, il faut reconstruire aussi la paix en Arabie Saoudite parce qu'aujourd'hui, il y a des très fortes tensions en Arabie Saoudite et c'est très dangereux d'ailleurs pour la stabilité de la monarchie et bien évidemment pour que la paix s'installe dans cette région du monde qui est le berceau des civilisations et auquel on doit beaucoup au titre de l'humanité. C'est tout entier. Merci M. Jacques Meillard. Alors, une chose qu'on a oublié dans cette histoire de frappe syrienne, c'est qui a vendu les armes chimiques et les produits à Syrie ? Depuis 2000, nous savons très très bien, ça a duré jusqu'en 2006, après même jusqu'en 2013, c'est l'Allemagne et les grandes Bretons qui ont vendu plusieurs tonnes de produits chimiques qui sont en cause actuellement. Alors, de l'autre côté, nous constatons que les Britanniques aussi sont parmi les trois pays qu'ils ont attaqué samedi dernier. Je voudrais juste dire qu'en l'occurrence à la Gouta le 7 avril, c'est certainement pas véritablement des produits chimiques et des armes chimiques comme on les a connus dans le passé. c'est certainement un élément de chlore. Or, en matière de chlore, il y a l'utilisation assez généralisée d'un certain nombre d'armes de ce type, tant par la Turquie que, bien évidemment, par les rebelles dans la Gouta ou peut-être aussi les forces de Damas. Donc, il faut savoir raison garder. il est clair qu'un certain nombre d'États dans le monde ont encore des armes chimiques. Ça, c'est évident. Les États-Unis ont toujours déclaré qu'ils en avaient ou ont refusé de dire qu'ils voulaient les détruire. La France les a détruites. L'Angleterre, à mon avis, les a détruites. Mais il est vrai que dans le passé, il y a eu parfois un certain nombre d'initiatives un peu d'apprentis sorciers donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que dans la guerre en Syrie, ça a sans doute débuté comme une guerre civile. Et là encore, on pourrait écrire, réécrire l'histoire qui n'est pas l'histoire officielle véritable. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une guerre par proxy. C'est-à-dire une guerre où on a poussé des pions sur le sol de l'étranger, sur le sol syrien. Donc, il faut savoir véritablement faire la paire des choses. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis, aujourd'hui, lorsqu'on me dit telle action a eu lieu au prochain Moyen-Orient, je suis extrêmement prudent. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas une manipulation ? À qui profite le crime ? Le crime, pourquoi ainsi ? C'est la raison C'est la raison que tant que je n'ai pas des preuves, moi, personnellement, fermement établi, je dis prudence et je ne vais pas hurler avec les loups d'un côté comme de l'autre. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup, monsieur Jacques Millard, comme la dernière question avant de vous quitter. Alors, Yémen, vous venez de parler trois fois sur la question de Yémen. Pourquoi ne parlez pas dans les médias ? C'est une catastrophe humaine qui passe là-bas. Mais on n'en parle pas. Eh bien, effectivement, vous avez raison. On n'en parle pas suffisamment, même s'il y a parfois des articles de presse, même si on sait que malheureusement la population civile est très menacée par le typhus, même si on sait qu'il y a des famines. Effectivement, la guerre enclenchée par MBS, et c'est lui, sur ce pauvre pays, où on a vu la main de l'Iran, alors qu'il ne faut pas exagérer, l'Iran est très loin, je suis désolé. C'est effectivement, là encore, un crime de guerre qui est perpétré avec le silence d'un certain nombre de pays occidentaux. Excellent. Dernier mot à ajouter, M. Jacques Millard. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous tous. Continuez de, je dirais, de rétablir un certain nombre de vérités. tout en étant prudent, parce que souvent, on n'oublie jamais qu'il y a toujours une certaine manipulation d'un côté comme de l'autre. Bien sûr. Merci beaucoup, M. le maire Jacques Millard. Merci. Au revoir. Bonne soirée. C'était M. Jacques Millard avec nous sur l'antenne de Radio-Issi-Métheno, 952FM. Mes chers amis, vous pouvez nous écouter partout dans le monde, ici-métheno.com, france-opinion.info. Bien sûr, sur 952FM, j'étais ravi de recevoir M. le député, M. le maire, Jacques Millard, le courage qu'il a toujours. Mes chers amis, c'est admirable puisqu'il sait parler au moment que personne n'en parle pas. il nous parle des fois quand lui, il commence à parler et les autres aussi commencent à parler, mes chers amis. Alors, c'est votre tour maintenant, si vous voulez. Mes chers amis, on va vous écouter, on va vous entendre 0892 23 95 20. Ici et maintenant, non, non, ici, Ici et maintenant, non, 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 ici, ici et maintenant, Non, 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 non J'arrise quand je veux 95.2 ici et maintenant Vous écoutez radio ici et maintenant Maintenant Ici et maintenant 95.2 FM Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet Ici et maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 3 3 Sous-titrage ST' 501